La parole est à Yann Mongaburu et Ludovic Bustos pour une mobilité durable. C'est Yann Mongaburu qui commence. Merci Monsieur le Président. Nous ferons cette présentation à deux voix, puisque pour la mobilité durable, il faut marcher avec deux pieds, n'y voyez aucun outing de période, mais juste un partenariat d'exigence pour transformer la mobilité dans notre territoire. Plusieurs objets dans ce budget 2017. D'abord, évidemment, la contribution de la métropole au budget du syndicat mixte des transports en commun. Une contribution qui est encore aujourd'hui importante. Néanmoins, le SMTC et la métropole ont convenu d'un échelonnement sur 20 ans du remboursement de la dette suite au protocole intervenu entre le SMTC, le département et la métropole, qui convenait initialement de ce remboursement sur 10 ans. Cet échelonnement est nécessaire à la fois pour les finances de la métropole et même pour la structure budgétaire du syndicat mixte des transports en commun. Je partage néanmoins, et ça a été dit par plusieurs élus, le fait que pour la première fois dans notre territoire, et nous sommes même l'un des seuls territoires en France, où la contribution des collectivités, pour la première fois, est inférieure à la contribution des usagers, la métropole apportant 11% du budget du syndicat mixte de transports en commun. Nous avons là un point d'attention si nous voulons être à la hauteur des besoins en termes de transports en commun dans les années à venir, à la fois sur les investissements et sur l'amélioration des services de déplacement. Au-delà de cette contribution qui est un aspect majeur du budget de mobilité durable de la métropole, un investissement sur les gares, un investissement sur les gares qui s'élève à 1 million d'euros sur le territoire, en premier lieu sur la gare de Grenoble, dont vous savez que nous venons de quasiment finaliser les travaux, et c'est donc le dernier versement, mais aussi sur la gare de Moiran, puisque pour notre part, nous croyons à la coopération avec les territoires voisins, et il y a un enjeu que d'avoir un réseau de gares à niveau dans l'ensemble du bassin de déplacement, et donc la métropole ici s'engage auprès du Voironais et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la requalification de la gare de Moiran dans l'année 2017. Un enjeu de politique cyclable qui s'inscrit dans la poursuite des politiques que nous avons lancées depuis 2014, avec à la fois un investissement important, 500 000 euros sur le réseau secondaire, pour pouvoir faire profiter notamment le territoire Grand Sud de la qualité du maillage secondaire, dont bénéficie déjà le périmètre historique de la métropole, et 2 400 000 euros sur le réseau structurant de pistes cyclables, là aussi avec une volonté dans l'année 2017 de tourner prioritairement notre regard vers le Sud et le Grand Sud métropolitain. Vous savez que l'INSEE a révélé que l'année dernière, 15% des grenoblois utilisent le vélo quotidiennement pour leur trajet domicile-travail. Nous sommes désormais quasiment aussi près que la part modale historique des strasbourgeois. Il y a donc une croissance de la pratique du vélo. Il faut que les investissements et les infrastructures soient au rendez-vous si on veut justement permettre qu'il y ait moins de conflits d'usages. Sur le vélo, un choix aussi de continuer à équiper le parc de métrovélos, 700 métrovélos supplémentaires cette année, avec deux cibles prioritaires, les vélos pour enfants, de façon à ce que les vélos ne soient pas réservés aux adultes, et puis les vélos spéciaux dédiés aux automobilistes. Les vélos spéciaux dédiés aux automobilistes, ceux qui peuvent se plier, qu'on peut mettre dans le coffre de la voiture, puisque sur ces nouveaux vélos pliants, nous avons une demande qui est d'ores et déjà, qui dépasse nos capacités. Et avec les projets de requalification du centre-ville, nous voulons faire ce pari de la multimodalité entre la voiture et le vélo. Un investissement vertueux qui a déjà été âprement cité et félicité. On a eu l'occasion, avec le maire de Sassenage et le président de la métropole, de visiter ce chantier, la réalisation du technicentre métrovélos à Sassenage, la finalisation des travaux durant l'année 2017. Un investissement qui est doublement vertueux, d'abord sur le projet de territoire, puisqu'il permet de réutiliser ce qui est devenu une friche, un dépôt de bus qui n'était plus utilisé, de le réutiliser vers une nouvelle affectation, un nouveau besoin en termes de services de mobilité sur le vélo, mais aussi très vertueux, puisqu'en cinq ans, il sera rentabilisé, puisqu'il nous permettra de ne plus avoir besoin de louer un bâtiment qui, aujourd'hui, n'est plus adapté à notre service. La poursuite aussi de la démarche métropole apaisée, mon collègue Ludovic Bustos la présentera âprement, pour suivre les orientations que le comité de pilotage des 44 communes, qui sont désormais engagées dans la démarche, se sont données pour l'année 2017, et les études sur le câble, pour un niveau de 150 000 euros, de façon à être au rendez-vous, pour pouvoir ensuite lancer l'enquête publique, comme le Conseil métropolitain l'a d'ores et déjà voté. Je voudrais appuyer sur trois autres éléments qui sont peut-être de nouveaux chantiers, pour être au cœur d'une pratique et d'une vision multimodale, en termes de déplacement. Trois nouveaux chantiers. D'abord, la logistique, à laquelle nous consacrons pour la première année près de 300 000 euros, parce que le transport de marchandises est autant nécessaire que le transport de personnes et mérite autant notre attention. C'est là aussi une contribution au développement économique, à l'efficacité économique de la métropole. C'est là aussi une contribution à la transition énergétique, puisque, faut-il le rappeler, 35% de nos consommations énergétiques sont dues à nos déplacements, et donc engager la transition énergétique de notre parc, c'est là aussi une question importante. Des études aussi sur la zone à circulation restreinte et sur l'accompagnement des commerçants, avec une subvention de 33% qui vient abonder ces dépenses dans le cadre de la convention métropole respirable que nous avons délibérée en septembre dernier. Le deuxième chantier nouveau, c'est celui du stationnement. Celui du stationnement avec là aussi une vision multimodale. 3 millions qui sont consacrés à la politique de stationnement. 3 millions à la politique de stationnement, près de 400 000 euros au stationnement des vélos, avec la consigne à Sassenage, la consigne à Echirol, la consigne de Grenoble pour l'année 2017, mais aussi le déploiement des boxes à vélo que nous avons expérimenté durant l'année précédente. Et là aussi, à l'issue de l'expérimentation, un déploiement pour créer ce nouveau service de stationnement résidentiel tant attendu dans notre agglomération. Et 2 millions 6 de ces 3 millions qui sont la subvention de la métropole au budget annexe stationnement pour des travaux conséquents à la fois dans le cadre de la rénovation urbaine des villes neuves, la réalisation d'un nouveau parking à la presqu'île scientifique et le fait de revoir l'accessibilité du parking Schumann à Europol de façon à avoir une nouvelle accessibilité de la gare de Grenoble par les deux entrées pour fluidifier la circulation et améliorer les capacités de stationnement en lien avec la gare. Enfin, des budgets conséquents sur tout ce qui est la gestion multimodale des déplacements, à la fois 150 000 euros sur la gestion des feux et la création du centre multimodal sur lequel nous avons délibéré au dernier conseil métropolitain pour mutualiser avec l'Etat nos moyens de gestion dynamique du trafic, y compris automobiles, évidemment. 270 000 euros pour l'observatoire des déplacements. L'observatoire des déplacements avec deux finalités. D'abord, avoir une visibilité fine sur tous les déplacements de façon à alimenter les données pour le plan de déplacement urbain en cours d'élaboration sous l'égide du syndicat mix de transport en commun, mais aussi pour créer une politique de sécurité routière et de déplacement comme nous en avons convenu avec les maires des communes. Enfin, un engagement peu onéreux, mais stratégique pour le territoire, la réalisation du plan piéton métropolitain à hauteur de 50 000 euros cette année, de façon à être prêt pour la réalisation du plan local d'urbanisme intercommunal, qui est le meilleur outil pour faciliter les cheminements piétons de proximité au cœur de la revitalisation de l'intensité sociale des territoires. Merci.